Bonsoir, merci Fabrizio en tout cas pour la présentation très enthousiaste. Le titre Learning from Brussels a quelque chose de controversiel, en tout cas en Europe il aurait cette connotation, parce que Bruxelles est le siège principal de l'Union Européenne et le mot Brussels est devenu synonyme pour une politique menée assez centrale, imposée sur des nations qui se veulent souvent très indépendantes. Notre position, enfin notre conférence ce soir ne parle évidemment pas de ça, mais on utilise ce point là pour montrer que n'importe quelle activité, si elle a une certaine ampleur, a une sorte de prise matérielle ou un footprint matériel qu'on peut utiliser pour décoder cette situation. Dans ce cas-ci, le marché seconde main du mobilier à Bruxelles est inondé par les meubles venant de la Commission Européenne, donc il y a un accord qui a été fait entre une association à but caritatif pour recollecter, réparer au cas du besoin et revendre ces meubles. Ceci sont deux images prises sur le site Ebay de cette association là. Comment est-ce qu'on a commencé à s'intéresser sur ce footprint matériel ou comment est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à lire la situation matérielle ? Très simplement par une sorte de curiosité pour cette situation-ci, un conteneur en rue, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Parfois il n'y a rien de vraiment intéressant dedans, parfois c'est beaucoup plus charmant. Par exemple dans ce conteneur-ci, on a récupéré quelques chaises de bureau qui ont servi notre bureau pendant quelques années. Tout de même, ce n'est pas très efficace, le conteneur est là, il y a quelque chose dedans, tu as envie de le prendre, il faut se dépêcher, on ne sait pas très bien quand le camion va passer. On a commencé à se dire que les choses qui se trouvent déjà dans cette benne, c'est un peu tard, ils sont abîmés, ils sont blessés, ils sont brouillés. On n'arrive plus vraiment à savoir si c'est un baffle d'un système d'intercom ou d'une très bonne chaîne IFI, c'est un peu trop tard quand ça se trouve là-bas. Donc on a commencé à trouver des accès indirects. Ici, vous voyez comment on essaye à travers un parking souterrain d'accéder à un immeuble, la cité administrative à Bruxelles, de l'accéder. La rénovation qui avait en cours, c'est un bâtiment des années 70 qui hébergeait l'administration de l'état belge. La rénovation a été assez sérieuse dans la mesure où tout était remis à nu. Et donc on a commencé à se balader sur ce chantier-là et de remarquer la présence de quantité de matériaux quand même assez impressionnante. Bon, la condition à ce moment-là, c'était que si on avait envie de prendre des choses avec, ça devait pouvoir passer le même trou que par lesquels on avait accédé le chantier. Donc c'était des objets un peu disparates, un peu anecdotiques. D'ailleurs, la montre, je n'ai jamais vraiment réussi à la faire fonctionner. On accumulait des choses, on essayait de faire des projets avec. Enfin, dans ce cas-ci, c'est des matériaux qui ont quand même une certaine valeur symbolique dans la mesure où ils viennent du siège principal d'administration de l'état. Ça, c'est su à Bruxelles qu'on était des sympathiques qui essayaient de faire des choses avec des matériaux de réemploi. Et on est ici en 2004-2005 en pleine phase de communication écologique de toutes les entreprises. Et donc tout d'un coup, on se faisait, à la suite d'un petit journal, d'un petit article dans un journal, on se fait inviter dans des visites d'entreprises. Par exemple, ici, un effort de communication de la firme Tetra Pak qui produit des emballages de boissons ou de liquides. On se faisait inviter dans ce genre d'entreprises et on voyait une toute autre échelle, là où on pensait que l'échelle d'un grand bâtiment était impressionnante. Ici, c'était des flux continus. Et c'est justement cette histoire de flux continus qu'on a trouvé intéressante. Un des premiers matériaux auxquels on s'est intéressé de cette manière-là, c'était des panneaux de coffrage issus d'un système de coffrage standardisé. C'est un système qui est utilisé dans la construction. Donc en gros, pour pouvoir faire un volume en béton, on doit d'abord faire sa moule, ensuite le sécher. Donc on a des cadres en acier qu'on va assembler pour faire ce volume, pour éviter une sorte de menuiserie intense sur le chantier même. Les cadres en acier se font utiliser pendant des dizaines d'années, mais le panneau de bois qui est monté sur eux se fait remplacer beaucoup plus régulièrement. Et donc, comme les cadres ont des dimensions standards, la feuille de bois qui se faisait remplacer est standard aussi. On a là un matériau déchet qui a des propriétés très prévisibles, des quantités très prévisibles et de très bon marché. On a commencé à s'intéresser à d'autres matériaux de ce genre. Par exemple, ici, des ballots d'une lanière, c'est une entreprise qui met une couche de PVC sur un tissu en polyester. Et donc, pour chaque mètre de bâche qu'ils produisent, de chaque côté, il y a une sorte de bande qui est enlevée. Et donc, pour autant que la production de cette entreprise continue, ce matériau déchet est produit dans des quantités tout à fait prévisibles. Cette recherche-là, on a commencé à vouloir faire une sorte de base de données de ce type de déchets, dans l'idée que c'était des matériaux tellement stables qu'on pouvait commencer à les considérer comme une matière première, avec une certaine ouverture vis-à-vis du design, vis-à-vis de l'architecture. Et notre premier client était une association qui organise tous les deux ans une grande parade dans les rues de Bruxelles. Près de 2000 participants, artistes amateurs qui accompagnent des jeunes, etc. Et qui avaient un besoin matériel qui correspondait assez bien à ce que nous, on était capable de trouver. Un cahier de charges pour des matériaux tout à fait faciles. Le plus coloré, le mieux, facile à couper de préférence, non toxique bien sûr. Mais on a mis en place une sorte de stock, dans lequel, plutôt que ces participants allaient s'approvisionner dans un magasin de bricolage, achetant une petite plaque de mousse à la fois, ils pouvaient venir dans cet endroit et se servir gratuitement. Et nous, ça donnait la possibilité de visiter un tas d'entreprises. Ici, l'entreprise Volkswagen, qui assemble des voitures à Bruxelles, d'y prendre des matériaux assez spectaculaires et de les garder sous la main. Par exemple, ici, un châssis d'un Volkswagen Beetle, qu'on a gardé près de trois ans dans cette réserve, dans l'idée que peut-être que, et on a fini par devoir la couper en morceaux et l'amener à la farée quand même. Le point ultime, le sort de climax de cette opération-là, est venu en 2008. On avait l'impression d'avoir vraiment fait le tour de cette industrie. En tout cas, de ce côté, qu'est-ce qu'on peut réemployer ? Ici, vous voyez un showroom qu'on avait fait pour toujours les participants à la même parade, mais une deuxième, enfin une édition plus tard, où on avait du tissu aussi bien que de l'autocollant, du bois aussi bien que des pièces en plastique, etc. Ce qu'on trouvait plus intéressant, ou ce qu'on trouvait intéressant à partir de ce moment-là, c'était vraiment la question de déchets. On voulait travailler avec des déchets, mais il y avait un tas de mots qui circulaient et qu'on n'arrivait pas vraiment à définir. D'ailleurs, la législation n'offrait pas vraiment une réponse claire à ça non plus, parce que dans la législation européenne, tout comme la législation américaine, je ne suis pas au courant de comment c'est défini au Canada, un déchet, c'est simplement ce qui est défini comme un déchet. Il suffit que quelqu'un trouve que quelque chose a un déchet pour qu'il soit un déchet. C'est une définition très personnelle, sauf pour certains matériaux où le gouvernement fait des espèces de listes de matériaux que peu importe ce que nous, on en trouve, ce sont des déchets. Sur cette définition du déchet, ce qui importait, c'était cette notion d'intentionnalité. Je ne la connais pas par cœur, mais la directive européenne définit un déchet comme une matière ou un objet dont le détenteur ou le propriétaire a l'intention ou l'obligation, c'est la liste dont Martin parlait, l'intention de se défaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a intéressé, ce caractère dépendant de l'intention. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de documenter dans un projet qui date aussi de 2008, qui était une exposition qu'on a faite dans une petite galerie quelque part dans le sud de l'Allemagne, qu'on a intitulée Deutschland im Herbst. C'était l'Allemagne en automne. Et dans cette exposition, on s'intéressait très précisément au moment où, dans des processus de production, un acteur, ou en l'occurrence ici une machine, définit quelque chose comme un déchet. Donc ce que vous voyez, c'est une usine qui remplit des bouteilles de soda, c'est de carousel qui tourne assez vite dans laquelle les bouteilles se remplissent, et puis elles passent toutes devant un petit scanner que vous voyez clignoter en haut à droite de l'image. Et le scanner vérifie la hauteur de liquide dans la bouteille, et les bouteilles qui sont légèrement trop remplies ou légèrement trop peu remplies sont évacuées du circuit, ce que vous voyez sur la fourche du Y. Donc certaines bouteilles sont déviées, on en voit une ici qui arrive, qui négocie son virage, et puis qui est déviée vers un circuit B, où elle sera vidée, où certaines bouteilles, dans certains cas, sont aussi revendues à l'arrière de l'usine, sur le marché noir. Donc voilà, ça c'est la manière dont on a montré ça dans l'exposition. Donc nous, on s'est procuré toute une série de ces bouteilles déclassées, et on voit très clairement varier la hauteur de liquide à l'intérieur de la bouteille. Autre exemple de ce qu'on a présenté, c'est une usine qui fabrique des sacs poubelles. Donc là, le processus est un processus d'injection soufflée en continu, donc ce sont des petits grains de polyéthylène qui sont chauffés, qui passent sur un daï, un petit trou, en fait, à travers lequel de l'air chaud est soufflé, et gonflent une espèce de grand tube cylindrique, qui, plus haut, est pliée, pour ensuite, après, être imprimée et découpée en forme de sacs poubelles. C'est un processus qui démarre le lundi matin à 6h, et qui s'arrête le vendredi soir à 8h, et quand ils doivent changer de couleur, puisqu'il y a différents codes de couleur dans les sacs poubelles, ils n'arrêtent pas les machines. Ce qui fait qu'il y a toute une série de ces longs cylindres qui subissent la transition de couleur, en l'occurrence, ici, vous voyez du bleu vers le blanc. Ça, ça nous intéressait, évidemment, énormément, dans la mesure où c'est un déchet aussi qui raconte beaucoup sur son processus de production ici. C'est parce que c'est de l'injection en continu qu'on peut avoir des surfaces pareilles de transition de couleur, et c'est la manière dont on l'a installée dans cette galerie. Donc, on a simplement déroulé, comme l'espace ne permettait pas de le dérouler en continu, on l'a condensé sur l'équivalent d'espèces de cintres. Finalement, c'est une sorte de porte-manteau où on voit apparaître assez clairement le dégradé de couleur. En faisant toutes nos visites d'entreprises, on a aussi découvert que sur ces questions de réemploi et de réutilisation, etc., en réalité, les producteurs et les entrepreneurs étaient confrontés en première ligne à ces questions-là, à des questions de gestion des matériaux, et avaient développé un certain nombre d'astuces et de procédés relativement stratégiques, relativement intelligents, qui nous ont beaucoup impressionnés. Par exemple, ici, c'est une image qui est prise dans une usine qui produit des panneaux d'agglomérés et qui utilise les chutes de redécoupe pour fabriquer des espèces de cales, finalement, qu'elles utilisent dans leurs procédés de stockage. Autre exemple de procédés assez intelligents sont les mêmes poutres dont on a parlé tout à l'heure. Une entreprise qui propose des matériaux pour faire des coffrages de béton. Les poutres pour couler les sols en béton sont louées à des dimensions standards. Il y a toute une série de tailles. En réalité, dès qu'un bout de la poutre est usé, ils recoupent pour avoir une poutre vers une dimension standard un tout petit peu plus courte. Et alors, ça fait des chutes qui sont relativement minimes dans cette usine. Pour l'anecdote, on a eu l'occasion de réutiliser ces chutes-là dans un projet à nous pour faire des petits tabourets temporaires. Autre exemple d'utilisation relativement intelligente, c'est dans un producteur de pierre bleue dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard. Mais ce qu'on peut déjà dire ici, c'est que la pierre bleue a des qualités assez diverses. Dans certains cas, elle s'abîme un petit peu. En tout cas, elle ne correspond pas aux critères de qualité que le client exige pour de la qualité supérieure, disons. Alors, ce que l'entreprise fait, c'est qu'elle vieillit artificiellement ces pavés. Donc, elle les passe dans des tambours, par exemple, avec des petits éléments métalliques pour produire ce qu'ils appellent le pavé patrimoine. Et qui, finalement, un produit qui était sorti du premier marché peut revenir sur un marché, disons, de luxe par cette stratégie-là. Donc, voilà, c'est ce genre de stratégie-là qui nous intéressait. Vous voyez ici un solde pavé en patrimoine. Ici, de nouveau, une autre entreprise, une entreprise de tri de déchets. Ceci est la fraction qui entre. Ensuite, ils vont faire un tri selon couleur des différentes fractions de bouteilles. Et on était tellement obsédés par, disons, la gestion matérielle de ce qui se passait dans cette entreprise-là qu'on a peut-être failli passer à côté un phénomène tout aussi intéressant, voire plus intéressant. Ici, vous voyez le lieu de travail de quelqu'un qui fait un tri à la ligne et qui garde certains objets, certains éléments de côté pour décorer son espace de travail. Ici, la même chose avec un petit poisson et quelques voitures cassées. Et cette question d'une signification d'un processus industriel, signification au sens dramaturgique, a commencé à nous intéresser. La question la plus banale ou le premier message qui peut en apparaître, je vais l'illustrer à travers une entreprise qui fait du tri de vêtements. Donc, de nouveau, une association caritative qui collectionne des sacs de vêtements qui sont passés sur une ligne de tri, donc d'abord en sac. Ensuite, ces sacs sont ouvertes, triées grossièrement en catégorie. Donc, c'est une entreprise qui a une centaine d'employés qui couvrent la recolte sur la région de Bruxelles. à peu près un million de personnes et qui trient donc selon été ou hiver, t-shirt ou pull, homme ou femme, etc. Donc, cette image de tri de vêtements, une sorte de gestion d'abondance, tellement abondante qu'on doit l'industrialiser. La première signification qu'on peut en retenir est vraiment une sorte de matérialisation d'une décadence. Si on utilise une image comme ceci, comme une métaphore, c'est vraiment pour parler de la décadence matérielle de notre société. Donc ici, vous voyez des ballots de t-shirts pressés ensemble qui attendent un trajet vers l'Afrique, principalement. La même chose, on peut trouver dans la gestion des déchets d'intérieur. Ici, c'est un espace de construction et de démolition. Ici, c'est un espace intérieur qui se fait rénover. De nouveau, on enlève tout et on recommence à zéro, ce qui résulte dans ce genre d'image-là. Et donc, ce constat très banal, finalement, de la décadence matérielle de notre société, dans un premier temps, notre réaction par rapport à ça a été des projets de réutilisation. Donc, dans ce cas-ci, on a recolté dans un chantier de démolition quelques rues plus loin de notre bureau des poutres en acier qui ont servi pour construire une mezzanine dans nos espaces de bureau. Et ça a été quand même un processus assez intensif dans la mesure où ces poutres se trouvaient qu'à quelques centaines de mètres de notre bureau, mais on devait aller les chercher nous-mêmes, on devait trouver quelqu'un avec une camionnette. En fait, ils étaient trop longs, on a dû louer un véhicule, on a dû les couper sur mesure nous-mêmes. On n'est pas vraiment... Enfin, on peut en être sûr, mais on a dû un peu surdimensionner pour être vraiment sûr de la capacité technique de ce matériau. Et finalement, esthétiquement, ce qui en résulte est un peu plat qu'au message. Enfin, c'est une réponse directe vis-à-vis de cette question d'abondance, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Mickaël a déjà parlé de la question des déchets, des transitions de couleurs. Ici, il y a un autre processus industriel qui est l'injection dans des moules d'objets en plastique où là, de nouveau, c'est un processus continu. et donc, tu as cette espèce de transition de couleurs. Là, le matériau a déjà une capacité narrative un peu plus élevée dans la mesure où il illustre le processus de production duquel il vient et peut donc être interprété comme ça. Si on regarde le marché de matériaux de construction seconde main, il y a quelque chose qu'on trouve encore plus intéressant qui s'y passe. Parce que même si ceci est un hangar démantelé en pièces tout à fait près à être remonté à un autre endroit, il pose la question de qui et comment gérer cette situation-là. On a encore deux métiers en architecture qui sont vraiment organisés autour des matériaux, des fabricants de matériaux de construction qui prennent une grande responsabilité. Imaginez que ceci est vraiment la bonne solution pour un client qu'un architecte a envie d'utiliser ce matériau. Qui va prendre la responsabilité technique ? Qui va estimer si le matériau est complet à l'achat ? Qui va déjà trouver ce matériau-là ? Est-ce que c'est un rôle pour l'architecte ? Est-ce que c'est un rôle pour l'entrepreneur ? Il faut une gestion beaucoup plus détaillée. S'il y a une pièce qui manque, probablement qu'il faut un artisan pour pouvoir la fabriquer. Donc, ça remet en question toute une série d'évidences dans notre manière de produire de l'architecture aujourd'hui. Et ça crée des occasions pour réétablir ou repenser ces rapports. Ceci est une vache de la race blanc-bleu belge. c'est un produit dont les Belges sont assez fiers. C'est une vache qui a été sélectionnée au cours de plusieurs décennies pour sa production de viande supérieure. Elle produit vraiment... Enfin, la bête est énormément musclée à tel point qu'elle ne peut plus mettre au monde ses petits de manière naturelle. Donc, toutes les vaches de cette race-là sont nées par une césarienne. Et donc, la vache qui est vraiment réputée pour sa viande supérieure donne un cuir qui est de qualité tout à fait inférieure. C'est le cuir qui est utilisé pour toutes les parties invisibles de produits en cuir qu'on est. La semelle en dessous dans une chaussure, la production de gants en cuir ou de tabliers, etc. Nous, on trouve ce matériau intéressant. Essayez de vous l'imaginer, cette cicatrice de césarienne sur une chacoche d'une jeune fille aux jambes parfaites. Il y a une sorte d'une possibilité que ce matériau utilisé au bon endroit, au bon moment, puisse apporter un message qui est clairement politique. de la même manière, les matériaux qui se font rejeter sont aussi intéressants. Ici, on vous montre un conteneur devant un chantier de démolition où l'entrepreneur a pris la peine de démonteler soigneusement tous les éléments de chauffage, toutes les cuisines. C'était une surface importante. Il avait le temps, il n'avait pas trop d'autres boulots. Donc, il s'est dit je vais faire l'expériment. Et son constat était le même qu'une autre association aux Pays-Bas qui a essayé de jouer au même jeu. Ces matériaux sont vraiment, même s'ils sont techniquement tout à fait OK, ne sont pas voulus par le marché de la construction. Il y a même une rupture assez intéressante qu'on peut constater. Il y a un marché seconde main pour des matériaux de construction assez fleurissants pour tous les matériaux d'avant la Deuxième Guerre mondiale qui sont vendus extrêmement chers pour la qualité, la patine qu'ils apportent. L'idée qu'un sol d'église puisse être utilisé pour une cuisine dans une petite fermette en Brabant-Ouallon est apparemment assez attirante alors qu'une cuisine tout à fait récente, existante et opérationnelle mais avec quelques griffes ou quelques traces d'usure ou en tout cas ne baignant plus dans une sorte de nouveauté n'attire personne même à des prix très réduits. On a ensuite la participation à la Biennale de Venise c'est quelque chose en Belgique qui se passe habituellement via des concours donc on a voulu participer à ce concours utilisant ce constat de cette narrativité des matériaux et la question qu'on s'est vraiment posée sans proposer une thématique c'est forcément diriger le regard sur une certaine face des choses et pas sur l'autre face et donc la question pour nous c'était de dire quelle face cachée quel sujet qui est habituellement pas traité dans ce genre de lieu est-ce qu'on veut amener et en retournant la petite plaquette donc le sujet en question ça a été comme ça a été annoncé l'usure l'usure qu'on a analysé le timing dans lequel on a participé entre le moment on a obtenu l'information comme quoi nous participions bel et bien à la représentation de la Belgique au pavillon de la Biennale de Venise et le moment où il fallait bel et bien remplir ce pavillon était assez court donc on a mobilisé autour de nous une série de ce qu'on a appelé de co-chercheurs donc des gens dont on était relativement proches parfois on les connaissait parfois pas tout à fait mais qui nous semblait avoir un regard assez intéressant et donc on s'est lancé dans un assez vaste processus d'études et d'analyse de l'usure donc tout d'abord pour l'usage des choses qu'elle peut raconter donc ici on voit cet escalier où se marque sur le sol le trajet le plus le plus court donc il y a une espèce de dimension anthropologique là derrière qui nous semblait assez intéressante on l'a analysé de manière beaucoup plus technique aussi enfin ici voilà c'est un petit graphique qui se veut relativement scientifique qui montre comment l'usure d'un élément que ce soit une voiture ou une paire de chaussures dans les premiers temps est assez forte et c'est ce qu'on appelle le rodage à un moment donné l'élément se met au point là elle s'use de manière très très lente et puis en un moment il y a la défaillance qui cause la rupture bon c'est un exemple parmi d'autres ça nous intéressait aussi de voir comment les concepteurs réagissaient par rapport à l'usure donc par concepteur on entend évidemment les architectes mais aussi les gens qui travaillent autour d'eux dans la prescription de matériaux on s'est rendu compte qu'il y avait dans certains cas une espèce de de phobie de l'usure qui menait à enfin c'est ce qu'on a appelé une sorte de guerre contre l'usure qui menait à des gros moyens donc l'artillerie lourde c'est par exemple tous ces revêtements en inox à tous les endroits où il pourrait y avoir pour une raison ou pour une autre de l'usure c'est l'utilisation de granit poli au sol mais à côté des concepteurs des concepteurs prescripteurs qui se battent contre l'usure on s'est aussi rendu compte qu'il y avait toute une série de personnages d'acteurs qui possédaient une grande connaissance de ce sujet donc on a par exemple rencontré tous les enfin un certain nombre d'équipes d'entretien du métro bruxellois pour qui l'usure a été pendant longtemps un problème ils ont expérimenté toute une série de matériaux ici par exemple c'est du un sol en caoutchouc avec un léger un léger relief on voit les traces qui s'usent un petit peu sous les chèches mais globalement c'est un matériau qui est extrêmement extrêmement résistant en fait c'est à peu près le même matériau qu'on utilise pour les pneus de voiture donc il faut déjà pas mal de foules qui passent pour rendre les petites pastilles antidérapantes complètement lisses mais c'est un matériau qui a le problème de garder les chewing-gums entre ces pastilles et ça pour les équipes d'entretien de la société des transports bruxellois c'est vraiment un problème majeur selon eux ces chewing-gums participent à un sentiment d'insécurité dans les couloirs donc ils ont vraiment mené une lutte active contre les chewing-gums qui les mènent petit à petit à remplacer tous ces sols en caoutchouc par des sols en granit poli duquel il est plus facile d'enlever les chewing-gums et qui a l'inconvénient de glisser quand il est mouillé mais bon une jambe cassée n'est peut-être visiblement moins grave qu'un chewing-gum au sol pour ces responsables-là on s'est aussi rendu compte toujours du côté des architectes qu'il y avait une espèce de crainte de l'usure donc ça c'est une photo qui a été prise dans une école avec un sol blanc de même derrière les portes-manteaux c'était un mur complètement blanc complètement pristine qui n'a pas attendu quelques jours pour accueillir certaines traces d'usure ici la petite histoire est assez amusante quand l'architecte qui a conçu ce bâtiment a appris de manière détournée qu'on avait photographié ça dans le cadre de notre recherche sur l'usure il nous a téléphoné dans le soir pour nous expliquer qu'il avait toutes sortes de bonnes raisons qu'il avait dû mettre tel matériau donc il y avait une espèce de panique de sa part sur cette question de l'usure qu'on trouvait aussi assez intéressante une autre partie du travail ça a été de dépouiller toute une série de magazines d'architecture et de voir comment les publicités qui sont publiées là-dedans parlent de cette question de l'usure donc c'est quelque chose qu'on a assez peu trouvé dans les publicités plus contemporaines mais qui était un sujet vraiment assez crucial d'une bonne partie des pubs depuis les années 30 jusqu'aux années 60 et 70 voilà donc tout cet ensemble toute cette masse de recherche c'est ce qui a fourni ce qui est devenu le catalogue mais ça ne se présente pas vraiment comme un catalogue ça ne présente en rien ce qui va se trouver dans le pavillon c'est un petit livre qui a été publié on a mis le point final disons quelques semaines avant de partir s'occuper du pavillon même à Venise mais c'était une espèce de condensé de nos recherches sur l'usure mais avec ça on n'avait pas encore rempli le pavillon ici vous voyez sa salle principale et on n'avait vraiment pas encore réglé la question de ce qu'on allait en faire on savait plus ou moins ce qu'on ne voulait pas ici vous voyez le pavillon danois qui montre assez bien ce qu'on ne voulait pas montrer bon d'abord sa gestion matérielle une maquette blanche sur un socle blanc avec une chaise blanc à côté ou alors des renders murales comme des fresques du 16ème mais surtout la manière de traiter le sujet vous allez remarquer ici de manière assez flagrante l'absence de points d'intégration en fait la question n'est pas qu'est-ce qui fait une ville vivable la question enfin il n'y a même pas de question point enfin ici vous voyez un projet de Birka Ingels qui était montré à 50 mètres du pavillon belge on anticipait ce genre d'image là et nous on vient avec un sujet comme ceci si vous voyez un appartement dans lequel un pensionné a vécu pendant quelques décennies vous voyez le trajet qui suivait probablement autour d'un salon vers la chambre et vers ce qu'on suppose être un télé comment amener ça à la biennale une architecture aussi qui n'est pas pensée ou qui n'est pas représentée en termes de projet d'auteur qui commence le jour où l'architecte en question arrive et qui finit d'être présenté le jour où cet architecte part on a décidé d'extraire toute une série de matériaux et de les montrer tel quel donc ici vous voyez le sol de l'appartement qu'on a aspiré et soigneusement accroché la même chose on a fait avec des marches d'escalier assez banales qu'on a montées à la verticale on a essayé d'amener aussi bien au niveau des types de matériaux qu'à l'échelle des matériaux une certaine variété ici c'est une poignée de portes d'une surface commerciale on a même trouvé et montré un socle blanc comme un sort de clin d'œil de ce qui se passait dans les autres pavillons et ça c'est le résultat final c'est une vue de l'exposition le sujet ici n'était pas de dire à tous ces matériaux qui partent à la poubelle il faudrait en faire quelque chose non le sujet était vraiment de montrer d'une autre manière de parler d'une autre manière d'architecture et la preuve en est que par exemple la rampe rouge qui se trouve à droite dans l'image c'est une rampe qu'on trouvait tellement bien qu'on voulait tellement bien avoir dans l'exposition qu'on a dû en construire une autre pour pouvoir extraire et montrer celle-ci donc on a dû la remplacer pour pouvoir la prendre je te passe la parole ah non je continue pardon cette question de représentation parce que là on s'est un petit peu éloigné de Bruxelles même si la plupart des matériaux étaient extraits de Bruxelles cette même question de représentation nous amène à la société une société de pierre bleue en fait on s'est étonné à quel point elle est similaire à ce que vous appelez une pierre grise peut-être un tout petit peu plus poétique à l'appeler bleu donc une grande carrière comme il n'en a que deux en Belgique c'est une roche sédimentaire oui contient beaucoup de calcaire enfin ceci a eu une application plus moderne mais la plupart du temps c'est comme ça qu'elle apparaît dans la ville elle est assez banale un peu gris ou très vite gris donc la même carrière vue d'une colline on extrait des blocs en bas on les monte avec une grue on les coupe dans des plaques on les traite en surface et ensuite on va les couper en dallage pour être vendus il y a peut-être une particularité à cette pierre c'est qu'elle existe en plusieurs qualités et la raison est due au fait que dans les années 20-30 certaines sociétés ont voulu se distinguer vis-à-vis des autres en proposant un produit parfait et le produit parfait c'est à dire que le produit parfait il contient le moins que possible de détails de dessins donc des noirures dans ce cas-ci ou des taches blanches qui apparaissent assez naturellement enfin qui dans tout le banc de pierre apparaissent de manière assez imprévisible donc ils ont à peu près cette manière de penser le matériel qui au début vient des fabricants se traduit dans des codes et des normes utilisées dans le secteur du bâtiment on a identifié une partie excellente une partie qui est appelée qualité technique donc l'aspect n'est pas garanti uniquement les qualités techniques et puis il y a de toute façon un bon tiers de déchets et ce qui se passe c'est que qui a envie d'utiliser quelque chose d'autre que la qualité excellente en tout cas si elle est appelée comme ça ce qu'on constate c'est que cette entreprise principalement elle arrive à vendre sa qualité parfaite mais que pour des raisons de marché vendre la partie tachée ou à des prix inférieurs ne les intéresse pas et ça nous amène à un projet de Calatrava dans la ville de Liège à quelques kilomètres de la carrière où il a utilisé pour quasi l'entièreté des surfaces la pierre bleue ceci sont des photos qui viennent du site de Calatrava et donc la production de ce millier de mètres carrés de dallage ont résulté dans des dallages catégorie B comme vous voyez celle-ci qui a une grande tache blanche qui se sont fait déclasser pour pouvoir donner l'aspect uniforme voulu par l'architecte quand vous allez voir la gare maintenant ce qui est assez marrant de voir c'est que de nouveau ce problème de chewing-gum ou cette tache de chewing-gum apparaissent si on fait l'exercice de mettre une image à côté de l'autre donc celle-ci du site de Calatrava avec celle-ci prise par nous on trouve ça quand même un peu une vanité d'exiger quelque chose d'un matériau qui n'est pas du tout réfléchi dans la durée d'un projet et qui se prouve irréaliste à la longue même exercice mais beaucoup plus léger une photo du site de Calatrava et la même situation quelques mois après pour rebondir sur ces questions de Pierre Bleu qui est un matériau assez omniprésent en Belgique je vais maintenant vous parler d'un autre projet qui est en réalité un projet sur lequel on est actuellement en train de travailler et qui est un projet qui s'intéresse à tout le secteur des revendeurs de matériaux de construction de seconde main on a déjà abordé un peu plus tôt dans l'exposé une série de problèmes que ces matériaux posaient en termes de responsabilité en termes de garantie etc mais néanmoins il existe un marché relativement conséquent donc vous voyez une carte de la Belgique au centre de laquelle il y a Bruxelles et puis tous les petits points rouges ce sont tous les revendeurs au sein du pays on a même été un tout petit peu plus loin dans le nord de la France et dans le sud des Pays-Bas donc il y en a une grosse centvingtaine partie un petit peu moins autour de Bruxelles même évidemment pour des raisons liées à la gestion des terrains les terrains étant plus chers en agglomération bruxelloise il n'y a pas vraiment la place pour stocker des grandes quantités de matériaux et donc c'est une activité qui pour le moment est relativement rurale si on peut dire dans les différents profils d'entreprises qu'on a rencontrés ça varie énormément donc ici vous voyez un entrepreneur qui s'est spécialisé dans la brique de récupération donc qui fait également des démolitions qui démolit des petites villas mais dont il récupère toutes les briques et dont il assure la manutention et le stockage etc. et qui écoule par jour l'équivalent d'une petite villa en briques donc ça c'est un de ces acteurs qui est relativement bien établi et qui parvient à écouler sur un marché assez professionnel des matériaux de réemploi voilà un autre qui est aussi assez bien organisé enfin voilà ça pourrait sembler à des stocks de matériaux neufs là dedans on en a déjà parlé mais tous les matériaux antiques ou qui s'adressent à des publics très très spécifiques fonctionnent assez bien donc ici c'est un magasin spécialisé dans les portes de valeur les portes anciennes à côté de ça on a des magasins ou des revendeurs un petit peu plus silogomanes donc en anglais c'est holding c'est un syndrome d'accumulation des choses sans être certains en se disant ça peut toujours servir ça peut toujours servir il y en a qui ont développé ça qui en ont fait leur métier et donc qui accumulent sur des terrains des quantités assez invraisemblables de matériaux divers dont on sait à vrai dire pas du tout ce qu'ils vont pouvoir en faire voilà d'autres exemples c'est de nouveau une partie du secteur est aussi occupée par des associations à but caritatif qui essayent de vendre à bon marché des matériaux de construction pour des gens dans la nécessité je crois que vous avez ça ici aussi à les restores c'est un petit peu l'équivalent local mais quand même un peu plus professionnel que ceci oui celui-ci est un exemple particulièrement peu professionnel au niveau de la variété des matériaux il y a aussi une assez grande variété donc ici c'est un entrepreneur qui s'est spécialisé dans le démontage et la revente de structures industrielles en acier donc il y a des stocks assez impressionnants voilà ici la fameuse pierre bleue relativement bien stockée mais aussi du bois aussi des dalles de plancher enfin des carrelages des tuiles de la ferronnerie pour les nostalgiques il y a des éléments architecturaux complets qui sont en vente de manière assez intéressante il y a certains de ces magasins qui développent des attitudes de showroom relativement professionnelles donc vous voyez ici une espèce de collage de tous les types de briques il faut savoir qu'en Belgique les briques étaient produites hyper localement donc une brique qui est produite dans un village flamand ne sera pas la même qu'une brique produite dans un village flamand à quelques kilomètres de là et donc certaines entreprises font un point d'honneur à pouvoir fournir pour des rénovations à l'identique par exemple des briques qui viennent non seulement de la région mais de la localité quasiment identique bon ici un dallage de sol qui fait un peu de variété ici c'est une petite note de poésie assez typiquement belge donc c'est voilà un entrepreneur qui teste sur sa propre maison les possibilités de remise en oeuvre de matériaux de seconde main ce qui résulte dans des résultats assez pittoresques voilà ici nous achetons un petit peu plus pragmatique de matériaux qui sont par exemple abîmés et qui sont réinstallés comme la gestion de morceaux de dalles de pierre bleue pour des revêtements de sol voilà également un entrepreneur qui fabrique son propre hangar à partir de d'éléments pierre bleue récupérés de toutes parts comme une espèce de promesse d'une nouvelle esthétique de la réutilisation c'est ce genre de choses qu'on est en train de rencontrer dans nos visites auprès de tous ces entrepreneurs pardon oui peut-être ce que je dois annoncer aussi c'est que toutes ces visites qu'on fait de tous ces entrepreneurs en fait on se rend compte que donc une espèce d'offre existe mais que c'est au niveau de la demande que ça bloque un petit peu et au niveau des particuliers en réalité la demande s'écoule relativement bien mais au niveau des entreprises par exemple l'intégration dans des marchés publics ou quand c'est lorsque c'est une administration qui fait une commande qui doit appeler enfin commander prix à une série d'entrepreneurs c'est vraiment difficile dans ce cadre là de faire rentrer des matériaux de réemploi et donc le projet qu'on est en train de mener est une réflexion sur la possibilité de se faire rencontrer l'offre et la demande par des moyens relativement simples et donc notamment en travaillant avec des entreprises de réinsertion sociale qui pourraient en reconditionnant par exemple certains matériaux faire leur donner leur conférer les qualités qui leur permettent de concurrencer d'une manière ou d'une autre avec des matériaux neufs qui sont disponibles qui sont prévisibles qui sont garantis toutes ces qualités ne sont pas présentes dans les matériaux de réemploi mais pourraient l'être c'est vraiment à ça qu'on est en train de réfléchir de manière plus accessoire on se rend compte aussi que le succès des matériaux patinés et antiques est tel que des matériaux neufs sont artificiellement vieillis on a montré tout à l'heure le pavé patrimoine ici un autre exemple d'une brique qui, telle que vous la voyez là sort de l'usine n'a jamais été plus loin que le showroom où elle est exposée là et est simplement passé par un tambour où elle a été vieillie artificiellement et toutes ces recherches sur ces revendeurs de matériaux et sur les matériaux de seconde main nous font aussi appréhender notre environnement de manière un petit peu différente donc voilà c'est une petite histoire un petit peu anecdotique de travaux de voirie qui sont en train d'être menées on les a vues la veille de notre départ pour le Canada donc le principe est assez simple ils sont en train de remplacer le revêtement d'une rue donc vous voyez la couche de sable au dessus il y avait les pavés qui sont là depuis un certain temps et puis ils avaient coulé une couche de macadam par dessus ils sont en train d'enlever tout ça pour remettre des pavés ce qu'on constate c'est que les bordures sont en pierre bleue qui sont relativement anciennes sont stockées relativement précautionneusement et vont très certainement être revendues dans des circuits de seconde main pour être remplacées malgré tout par des bordures neuves en pierre bleue également mais probablement ou quasiment certainement venant de Chine pour des raisons de prix évidemment de la même manière les pavés anciens sont enlevés relativement soigneusement par les équipes de travailleurs sont stockés et vont être revendus à une entreprise qu'on a visitée qui fait de la découpe de pavés donc qui recoupe ces pavés en deux pour les revendre de façon à ce que ces pavés soient un rien plus lisse ce qui permet aux cyclistes notamment de rouler sans heure donc voilà ce type de complexité du secteur de la construction nous semble vraiment intéressant et c'est quelque chose qui nous intéresse et qu'on a essayé de documenter à travers ce projet après le fait de couper des pavés en deux lui permet aussi de vendre deux fois plus de pavés je crois ce qui est quand même aussi quelque chose d'intéressant comme constat on pouvait dans toute cette discussion on ne vous a pas encore parlé une seule fois sur la question du développement durable on pourrait dire pourquoi s'intéresser dans les matériaux de réemploi si ce n'est pas pour cette question là et on va essayer de regarder cette question là maintenant à travers un peu pour l'anecdote le projet qu'on a mené à Londres une exposition sur le travail d'OMA qui était accompagnée par un petit guide dans lequel on a repris une citation de Junk Space écrit par par M. Coles dans lequel on a remplacé son commentaire sur l'architecture minimale des années 90 par le mot sustainable et ça donne une phrase assez intéressante le rôle de l'architecture durable n'est pas pour approcher le sublime mais pour minimiser la honte de la consommation quand on regarde quand on parle de la rhétorique qui entoure cette thématique là en architecture je crois qu'on n'a jamais touché aussi bas dans l'histoire de l'architecture que d'utiliser ce genre de mots pour décrire ou pour qualifier un projet architectural et pourtant c'est les mots qui sont utilisés quasi au quotidien et qui sont partagés par toute une série d'acteurs qu'est-ce que c'est une architecture qui promet de to improve urban relations etc ça nous amène très directement à la question du bouquin Cradle to Cradle je ne sais pas s'il doit être connu parmi certains d'entre vous on ne va pas tellement parler du bouquin mais plutôt du certificat Cradle to Cradle qui a suivi la publication de quelques années c'est un projet par un américain et un allemand si je ne me trompe pas William McDonough et Michael Brangard qui posent la question de comment on gère notre société matérielle et ils imaginent ou ils proposent une image celle du cherry tree du cérisier cérisier imaginez-vous cet arbre qui génère des fruits il ne fait pas ça d'une manière très efficace pour faire un noyau il y a des milliers de fruits qui sont produits or il fait ça sans depleting désolé quand j'ai un texte sans anglais devant moi c'est vraiment difficile de parler en français mais ce cérisier fait ça sans nuire à son environnement et donc le livre propose d'imaginer l'industrie comme ça donc ce n'est pas une question de limiter la production ou de limiter la licence non la question est de comment le faire sans produire des licences et donc une des entreprises qui a reçu un certificat on est allé le visiter on ne peut pas vous montrer des photos parce qu'on n'a pas le droit de vous montrer les photos donc on passe au dessin une entreprise qui produit des panneaux de plâtre c'est un procédé assez simple deux feuilles de carton on met du plâtre entre les deux et ça fait un panneau léger facile à placer qui convient pour des parois non porteurs cette entreprise a commencé à insérer dans sa production et c'est pour cette raison qu'ils ont reçu le label Cradle to Cradle des déchets de post-consumers qui sont déjà passés sur des chantiers ils faisaient déjà du recyclage de leurs propres déchets d'usines auparavant mais quand un déchet a sorti l'usine et qu'il est passé dans les mains de plusieurs personnes qu'il a peut-être été peint qu'il est peut-être contaminé que le tri n'a peut-être pas été très bien fait il est monté de toute façon sur des supports métalliques ou des supports en bois il y a une intervention assez impressionnante qui doit être fait un tri manuel pour pouvoir le réinsérer dans la production et même avec ce tri manuel on doit constater que pour le moment l'entreprise pense que ce n'est pas souhaitable d'aller au-delà d'un pourcentage de 15% d'insertion de matériaux recyclés dans son produit ce qui prouve bien que la promesse de cradle to cradle d'une sorte de cycle de matériaux une boucle fermée qui permettrait un recyclage à l'infini d'un matériau sans perte de qualité est à l'heure actuelle et il le sera probablement toujours impossible ce qui est drôle par rapport à ça c'est que le gouvernement en Flandre a vraiment célébré cette entreprise Giproc qui est une marque du groupe Saint-Gobain qui est un très important producteur de matériaux de construction en Europe ils ont vraiment célébré cette occasion là pour permettre aux particuliers d'acheter ce matériau cradle to cradle à un prix très réduit via des éco-chèques que les employés reçoivent en fin de mois et donc il y a un tas de particuliers dans la rénovation de leur maison qui reçoivent une espèce de réduction pour utiliser ce matériau là et la blague est que c'est justement ces matériaux là qui sont mis en oeuvre dans des petits chantiers quelques panneaux à la fois qui sont ceux qui sont les plus difficiles à recycler parce que quand un matériau comme une plaque de plâtre est utilisé sur des étages de bureaux qui sont renouvelés tous les X années et qui libèrent des espèces de quantités monstrueuses ben là un tri a du sens mais si c'est pour aller récupérer deux trois panneaux de plâtre dans une maison qui pour le reste est fait de briques et de béton ben ça devient toute une autre question d'ailleurs cette question de tri ici vous voyez une ligne de tri d'une entreprise de démolition assez importante à Bruxelles qui travaille avec des indépendants venant de l'Europe de l'Est qui travaillent dans des conditions sociales assez précaires qui font un travail qui est quand même pas très agréable nous on a tous on s'est tous forcés à le faire pendant quelques heures c'est assez abrutissant un autre travail de tri ici une photo déjà plus agréable mais qui arrive à trier des matériaux de manière beaucoup moins pure en gros le conteneur est déversé on enlève les gros morceaux de ce qui peut être considéré comme pur et le reste par à l'incinérateur tout au long de cette présentation on a vraiment essayé de vous montrer une certaine complexité cette complexité elle on vous la on vous force cette complexité pas pour dire qu'en fait tout ça n'a pas de sens que l'entreprise Jiproc ils font que 15% donc autant rien faire et on est tous foutus de toute façon ce qui est un peu la réaction qu'on reçoit dès qu'on essaye d'amener de la nuance dans une discussion on est vite considéré comme étant de mauvaise foi ou sans beaucoup de croyances dans le futur et donc c'est surtout cette question de comment amener une complexité dans la discussion non pas pour tuer la discussion mais pour pouvoir l'amener correctement c'est sur cette question là que je veux clôturer avec une citation de Bruno Latour qui sera certainement connue pour certains d'entre vous il fait le constat que toute une série de sujets qui ont été abordés de manière très léger on a cité Cradle to Cradle mais lui parle par exemple aussi la réintroduction des loups dans les Alpes le remplacement des ampoules standard par des ampoules compacts fluo qui est devenu qui est inscrit dans la législation européenne depuis quelques années depuis quelques années à chaque fois il y a une controverse quelques mois quelques années plus tard qui dit oui mais finalement ce biofuel ça influence quand même vachement les prix de la nourriture et justement ces ampoules compacts fluo savez-vous qu'ils contiennent du plomb etc et donc il pose la question c'est un texte dans lequel il se pose la question sur quel est le rôle qu'un designer pour jouer dans ces conditions là et il en propose un de manière très concrète c'est où sont enfin une question qu'il pose où sont les outils qui permettent de montrer la nature complexe et controversielle des choses qu'est-ce qu'on peut encore dire et comment est-ce qu'on peut parler à partir du moment qu'on est dans un débat où il y a très peu de certitudes où il y a certainement très peu de choses mesurables et enfin c'est un texte qu'on a moi j'ai lu récemment d'autres entre nous l'avaient lu déjà bien avant mais c'est quelque chose dans lequel on se reconnaît assez fortement mais la solution ou la enfin je ne veux pas tuer la question en offrant une réponse facile justement je crois que c'est une question qui a vraiment des mérites à continuer à exister mais je veux quand même offrir une certaine piste et pour cela on retourne dans l'entreprise qui faisait le tri de vêtements un problème qu'ils ont c'est au début de la ligne de tri ils ouvrent tous les sacs tout passe sur des bancs de transport et donc en fait les chaussures qui ne sont pas attachées ensemble se trouvent dépaillées dans tout ce processus et à la fin de ligne voilà les chaussures et donc il y a une personne au moment de pic même 2 qui est responsable de trouver les paires là-dedans en sachant qu'il y a des milliers de chaussures qui passent par jour donc il y a une sorte de méthodologie où en fait ils trient par taille par couleur par homme-femme par gauche et droite et donc chaque chaussure est vraiment testée dans ce système-là et si on ne trouve pas le deuxième dans ce cas-là il la met de côté et il attend qu'il y ait peut-être une autre qui arrive je vous montre les 30-40 secondes dont il a besoin pour trouver voilà et je vous montre cela pour donc en lien avec cette question-là parce que pour nous la position qu'on prend c'est que au-delà de la représentation et d'approcher une réalité à travers des textes et des documents etc il y a vraiment aussi un rôle très important à jouer d'un regard sur ce qui se passe autour de nous d'aller visiter des endroits où on a habituellement je trouve que c'est une situation extrêmement riche voilà une personne qui passe sa journée à faire cette action-là je ne saisis pas la qualité métaphorique de cette situation-là mais en tout cas c'est un instant qui a la possibilité d'être utilisé comme une image ou comme comme une métaphore pour être témoin d'une situation très complexe je vous remercie merci